Tu viens te rassurer ? T'essaies de savoir s'il y en a d'autres qui ont eu encore plus la honte que toi ? C'est pas très sympa ! Salut Youtube, comment ça va ? Bon j'avoue, aujourd'hui on est dans le futile. On est dans la distraction, on est dans le fun, on est dans la confidence. Je vous ai demandé à toutes et à tous de me raconter sur Instagram vos pires histoires au lit. Autant te dire qu'il y a du dos. On va regarder ça tout de suite ! Grosse soirée, un plan cul, beaucoup d'alcool. Madame ne tenait pas de bien l'alcool et elle m'a vomi dessus. En même temps, ça t'apprendra à coucher avec une meuf bourrée, gros malin. Ah non, j'avoue, c'est dégueulasse. C'est pas ouf. En même temps, est-ce que ça tombe pas un peu sous le sens ? Tu vois que la meuf, elle est genre vraiment bourrée. Tu la laisses dormir, tu lui donnes une bouteille d'eau et puis t'attends le lendemain. J'entends bien que t'es en week-end. Mais si tu vois qu'elle est vraiment pas bien, tu la laisses dormir. Parce que sinon, voilà ce qui se passe. Elle te vomi dessus et t'as l'air d'un con. Je me délecte d'imaginer le moment où t'as dû nettoyer les draps en te disant Ah la connasse ! Désolée pour toi, ça arrive. La prochaine fois, tu la laisseras dormir avec une belle bassine à côté de toi. La fille se trompe de prénom et je me casse le frein à la fin. Déjà, elle t'a pas respecté et en plus, mon pauvre, tu te pètes le frein. Pour celles et ceux qui savent pas, le frein, en gros, c'est comme la petite peau qu'on a là, à l'intérieur de la bouche et en haut. Sauf que c'est sur la bite du mec. Et un mec qui se pète le frein, ça saine beaucoup, c'est très impressionnant. Et du coup, après, il peut pas qu'elle pendant plusieurs semaines. Ça arrive pas à tous les mecs, mais ça arrive à certains mecs et je crois que c'est assez douloureux. Finalement, la moralité dans cette histoire, j'ai envie de te dire, la prochaine fois qu'une meuf se trompe de prénom, tu sauras qu'il faut pas lui faire l'honneur de continuer à lui faire l'amour. Voilà. Ripe ton frein. Pour toi, du coup, c'est trop tard, mais à la limite, pour les garçons qui regardent cette vidéo, si jamais une meuf se trompe de prénom au lien avec toi, arrête de coucher avec elle. Sinon, voilà ce qui risque de se passer. La malédiction du prénom. Plus sérieusement, je me dis, un mec qui se trompe de prénom quand je couche avec lui, mais je me barre direct. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses, mais en vrai, si t'es en train de coucher avec quelqu'un et qu'il ou elle se trompe de prénom, c'est qu'il ou elle pense à quelqu'un d'autre. Ou qu'il ou elle a l'habitude d'être avec ce quelqu'un d'autre, mais dans tous les cas, que dans son subconscient, elle est quand même avec ce quelqu'un d'autre. Spontanément, moi j'aurais arrêté. Sa mère est venue toquer, nous demander de faire moins de bruit et de ralentir parce que le lit grinçait. Oh la honte. Ah ouais, mais les enfants, faut pas faire du bruit comme ça quand on kenne alors qu'il y a les parents à côté. Mais comment tu fais après quand tu recroises ta belle-mère ? Genre, bonjour madame. Oh non la honte. Ok, mettons bien les choses au clair les enfants. Si d'aventure tu fais l'amour avec ton mec ou avec ta meuf alors que t'es chez tes parents ou chez les parents de ton mec ou de ta meuf, la règle, la règle numéro 1, c'est quand même d'être discret, de pas se faire entendre. Quitte à mettre la couette par terre et à faire tes petites affaires par terre pour pas faire grincer le lit. Oh non mais trop la honte, trop la honte. Au-delà de ça, je trouve que c'est quand même une règle de savoir vivre. Dans une de mes vidéos là sur le sexe et les ados, je parlais de la fameuse psychologue sur la chaîne YouTube Je T'aime etc. qui disait que c'était malsain pour des ados de faire l'amour chez leurs parents. Donc je disais dans cette vidéo que j'étais juste pas d'accord du tout avec cette idée de c'est malsain de faire l'amour chez ses parents. Y'a un moment si t'es ado et que t'as pas de toit, faut bien le faire quelque part. Et c'est mieux de le faire chez soi plutôt que dans une voiture ou sur un parking. Mais les gars, respectez vos parents quand même, ça doit être hyper gênant. Toi quand t'entends tes parents ken, bon t'es pas très à l'aise. T'imagines tes parents qui entendent leur bébé faire l'amour ? Oh non, faut respecter ses parents les gars. Je sais qu'ils sont relous et tout, surtout quand on est ado, surtout quand on habite encore chez eux. Mais oh non, on fait pas de bruit quand on ken chez ses parents, vraiment. C'est une règle très importante et absolue. Et idéalement, on attend qu'il soit parti quand même. Oh là là... On était à la fin de nos préliminaires et mon mec a pété, ça a coupé l'action. C'est tellement malheureux. Pourquoi une chose aussi naturelle nous coupe à ce point ? Et en même temps c'est tellement peu sexy. Si d'aventure il t'arrive un jour la même chose, sache que t'as deux options. Soit tu l'assumes et tu rigoles. Soit tu fais comme si de rien n'était. Si tu veux pas casser l'action, en principe le mieux c'est quand même de faire comme si de rien n'était. Même si les deux ont entendu, bon bah... Hop, tu passes. Généralement ça fonctionne assez bien, sauf si il y en a un des deux qui peut pas s'empêcher de rigoler parce qu'il est tellement mal à l'aise. Effectivement, le tu l'as mourin. Un mec un petit peu plus jeune que moi, j'ai 21 ans et lui 19, est venu chez moi. On a commencé à regarder un film sur mon ordi et après à peine 5 minutes il m'embrassait. Il s'est déshabillé en 30 secondes et a voulu coucher avec moi sans préliminaire alors qu'il ne bandait pas. J'ai essayé de le rassurer, de prendre notre temps mais il ne voulait même pas que j'essaie de l'aider. Et du coup j'arrivais même pas à lui dire que moi aussi j'avais besoin d'un peu de temps pour être dans le mood. Il a mis un préservatif sans bander et il n'a pas compris que ça rentrait pas. Et puis quand il a finalement réussi, alors que je lui ai dit 10 000 fois d'attendre un petit peu plus, il a terminé en 10 secondes et il s'est barré de chez moi dans les 5 minutes. Entre le moment où il est arrivé et le moment où il est parti, il s'est passé un petit peu moins d'une heure. Je pense vraiment que c'était sa première fois, j'ai essayé de tout faire pour le mettre à l'aise mais il s'en foutait. Sur le moment je me suis sentie stupide mais maintenant ça me fait plutôt rire. J'espère qu'il sera plus respectueux et qu'il prendra plus de temps la prochaine fois. Mais qu'est-ce qui lui arrive à ce garçon ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de se déshabiller en 30 secondes, d'essayer de mettre une capote alors que tu te bandes pas ? Oh non ! Bon à la limite durée de 10 secondes, bon bah si c'est ta première fois c'est comme ça, ça arrive, c'est pas très grave. Mais c'est quand même important d'attendre que la meuf soit aussi dans le mood. Et c'est marrant parce que tu me racontes cette histoire, putain ! Je me dis j'aurais été en face de ce mec là, ça m'aurait coupé l'envie mais direct ! T'as vraiment été sympa de le laisser faire à la suite quoi ! Ou alors t'avais très envie mais... Oh non le pauvre, j'avoue il doit être pas bien ! Mais je me dis à quel moment quand t'as 19 ans, déjà t'es pas au courant que pour mettre une capote il faut déjà bander ? C'est bizarre quand même ! Et en plus ça veut dire qu'il s'est même pas entraîné avant ! Et c'est très important de s'entraîner avant messieurs ! Bah ouais moi ça m'aurait coupé le mood direct, j'aurais dit écoute t'es gentille mais... Ciao ! Et effectivement je suis d'accord avec toi, je pense que c'était sa première fois oui, tout à fait ! Donc les gars, et les meufs d'ailleurs au cas où, même si c'est ta première fois, on se déshabille pas en 30 secondes sans demander l'avis à l'autre. Le mieux c'est d'attendre un petit peu que l'autre commence un peu à être déshabillé, qu'il t'aide un petit peu. Parce que là, c'est juste creepy comme façon de faire. Et en plus, il s'est barré genre 5 minutes juste après que ce soit terminé, ça fait vraiment genre coucou, on kienne et ciao quoi ! Ça fait plan cul avant l'heure, mais plan cul de mauvaise qualité puisqu'en plus il s'est même pas occupé de toi. Oh là là, moi je lui aurais dit de se barrer ! Ah bah voilà, on y est encore ! Un plan cul tellement nul que j'ai simulé pour pas qu'il y ait de gros malaise, j'ai failli m'endormir. Ah ouais, mais je sais pas comment vous faites. Franchement, moi dans ces cas-là, le mec, je lui dis, bon bah écoute, je suis désolée mais je vais rentrer chez moi en fait. Je vous trouve vraiment sympa ! Je pars tellement du principe que dans le cul, il faut pas se forcer, que si tu t'ennuies, bah soit il faut dire quelque chose, soit il faut arrêter, que je me dis, vous êtes vraiment, vraiment super sympa de simuler et de faire genre. Parce que là, si tu me dis que t'as failli t'endormir, ça veut dire que dans ta tête, c'était vraiment perdu d'avance, quoi, que c'était terminé. Mais franchement, si tu te retrouves avec quelqu'un qui est nul au lit, montre-lui comment faire. Plutôt que de t'ennuyer comme ça, oh non, c'est pas possible, c'est trop triste en plus. De toute façon, qui t'a consommé, autant kiffer tous les deux. Il faut pas hésiter dans ce moment-là à dire, bon écoute mon coco, je suis désolée, mais c'est nul, donc je vais prendre les commandes et puis je vais t'expliquer comment on fait. En plus, tu te rends compte, ce pauvre mec ou cette pauvre meuf, tu lui rends pas service parce qu'il ou elle a trop l'impression que c'est grave bien, alors que c'est naze. Alors j'entends, c'était ton plan cul, tu vois, mais bon, entre nous, la prochaine fois, choisis mieux ton plan cul parce qu'un plan cul, c'est quand même censé être que du kiff. C'est un peu le seum, tu vois, d'avoir un plan cul qui est nul au pieu. Ou alors, apprends-lui des choses, quoi. Sinon, je trouve ça du temps perdu. Simuler, c'est vraiment triste dans la vie. Donc ouais, la prochaine fois, fais-moi plaisir. Soit tu t'en vas, soit tu fais la maîtresse d'école et tu lui apprends comment faut faire pour te faire kiffer, mais sois pas dans la passivité comme ça. La vie vaut la peine d'être vécue et même une partie de jambolaire qui est nulle, je t'assure qu'elle peut se transformer en quelque chose de bien si tu y mets un peu de tiens. Mon dieu, celle-là, elle est horrible. En pleine levrette, son chien me lèche les couilles et j'ai pas pu continuer. Gros fou rire et je me retire. Ah non, mais c'est pas possible. Mais quelle idée de faire l'amour avec un chien dans la même pièce ? Tu le fais sortir, le chien. Ah, mais en plus, c'est dégueulasse. Ah oui, bah oui, tu m'étonnes, il vaut mieux avoir un gros fou rire plutôt que de se mettre à pleurer. Oh là là, la pire histoire. Bah écoute, comme ça, t'es prévenu, la prochaine fois, tu feras sortir le chien. J'ai voulu faire une fellation à mon partenaire. Au moment de l'acte, j'ai compris qu'il ne s'était pas douché de la journée entière. J'ai couru au lavabo, j'ai failli vomir et je n'ai plus jamais voulu le revoir. Ma libido pour lui était anéantie. Ah ouais... Ah non, mais les gars, les meufs, il faut se laver. L'odeur, c'est vraiment trop important. Surtout les mecs, vous aimez tellement ça, vous faire sucer la bite. Faites en sorte que ça sente bon, quoi. Ah ouais, non, c'est pas possible. Tu m'étonnes que t'aies eu envie de vomir. Ah ouais, non, non. Et ça marche pour les meufs aussi. Enfin, si vous n'êtes pas sûr de vous, prenez une douche avant. Comme ça, il n'y a pas de malaise. Mais ah non, on ne peut pas faire subir ça à son partenaire, quoi. Tu ne peux pas faire subir une mauvaise hygiène de ton corps. Et si tu n'es pas sûr de toi, tu prends ta douche avant. Et tu savonnes bien. Tu fais bien attention à ce que tu sentes bon. Voilà. Je trouve même que l'odeur comme ça, à ce point, pour que ça t'ait donné envie de vomir, je trouve que c'est vraiment un manque de respect, en fait. Si tu sais que ta dernière douche, elle remonte un petit peu et que tu n'es pas sûr de ton odeur, déjà, ce n'est pas très cool de Ken avec ton ou ta partenaire à ce moment-là. Le ou la laisse pas descendre non plus, quoi. Bon, sois cool. Ou alors préviens, je ne sais pas, mais je trouve que l'hygiène, c'est vraiment une question de respect. Les gars, les meufs, on ne rigole pas avec l'hygiène. Vraiment, c'est dégueulasse, quoi. Et puis, en plus, de toute façon, ça vaut le coup de prendre une douche avant, de désir pour quelqu'un qui pue à ce point. Faites attention, les gars, les meufs, hein. Se toucher, la base. Pendant l'axe avec une fille rencontrée deux jours avant, elle m'a lâché un mon amour. C'était gênant. Je comprends que ça t'ait gêné, mais franchement, c'est pas non plus terrible. Ça va. Alors forcément, si t'es phobique de l'engagement, j'entends que ça t'est un peu stressé ou j'en sais rien. Oui, c'est vrai que mon amour au bout de deux jours, bon, c'est un petit peu bizarre. À sa décharge, peut-être qu'elle avait l'habitude de dire mon amour à son ex avec qui elle est restée un petit peu plus longtemps. Ce qui n'est pas très cool pour toi, hein, du coup, parce que si c'était une habitude verbale qu'elle avait avec son ex, c'est pas très sympa de le faire avec toi. Quoi qu'il en soit, je comprends que ce soit un peu gênant. Y'a pas non plus de quoi partir en courant. Ça va, hein. Tu peux même en rigoler avec elle derrière, genre, bon, mon amour. Vaut mieux qu'elle t'appelle mon amour que mon salaud, pour une première fois, tu vois. Au cas où, selon les goûts de chacun. Je couchais avec un garçon qui s'appelle Auguste. Son lapin s'appelait Gustave. Et devine qui a joui en criant Gustave au lieu de Auguste. Mais qualité aussi d'appeler son lapin Gustave. Quelle idée de t'en parler, surtout. En même temps, j'ai envie de te dire, il vaut mieux crier le nom du lapin plutôt que le nom de ton ex. Là, t'as juste fait un amalgame. Et en plus, Auguste, Gustave, t'es pardonné, tu vois. J'ai envie de te dire. Vas-y, ça ira pour cette fois. Un mec m'avait dragué via Facebook et j'avais accepté un verre. Au moment où il me ramène en bas de chez moi, en voiture, il se met à me parler de son ex. Franchement, il était sympa, mais sans plus. Et puis d'un coup, il baisse son froc et me sort le plus sérieusement du monde. Vas-y, suce-moi. Mais il est trop bizarre ce mec. Alors, juste qu'on soit bien clair. Dans l'ordre des choses, généralement, quand tu veux qu'une fille suce ton zizi, d'abord tu la dragues, ensuite tu l'embrasses, ensuite tu fais en sorte de faire un peu monter la température. Et là, tu peux lui dire, vas-y, suce-moi. Pas avant, hein. Parce que là, sinon, c'est vraiment gênant. Alors, je sais qu'effectivement, dans certains films de cul, ça fonctionne. Mais dans les films de cul, les filles sont payées, voilà. Dans la vie, si tu ne payes pas cette fille pour qu'elle te suce, il va falloir faire en sorte qu'elle ait envie de le faire, hein. Et de cette façon-là, je t'assure, ça ne fonctionne pas, voilà. Donc, messieurs, soyez un peu plus fins dans vos approches, voilà. Parce que ça, effectivement, je comprends que ça les beaucoup fait rire. Moi, j'aurais beaucoup ri aussi. Et j'aurais peut-être même eu... Et j'aurais peut-être eu un peu peur aussi, parce que c'est quand même vraiment bizarre. On a voulu tenter un endroit insolite. On s'est fait choper par quelqu'un. J'ai jamais eu autant honte de ma vie. Tu m'étonnes. Après, franchement, à ta décharge, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se sont fait choper comme ça dans des endroits insolites. J'avais un pote qui bossait dans un acrobranche et qui m'avait raconté qu'il avait chopé un couple en train de ken sur une des plateformes des acrobranche. C'est pas très grave, il y a plein de couples qui essaient de pimenter leur vie sexuelle comme ça. Évidemment, si le but, c'est que ça pimente ta vie sexuelle, ça la pimente pas pour rien du tout. Ça la pimente parce que t'as peur de te faire choper. Et évidemment, si t'as peur de te faire choper, c'est qu'il y a une possibilité pour que tu te fasses choper. Forcément, il faut bien que ça arrive de temps en temps. C'est tombé sur toi. Désolé. Après avoir terminé, il pleure et il va dormir dans la chambre de son frère en disant que son ex lui manque. Ah ouais, mais c'est pas possible de faire ça. Oh, la tête a claque ! Pourquoi tu me racontes pas ce que t'as fait après ? Ah, moi, je l'aurais défoncé. Pourquoi tu couches avec une meuf si c'est pour dire que ton ex te manque ? A la limite, tu te le dis dans ta tête que ton ex te manque, mais tu le dis pas à la meuf avec qui tu viens de coucher. C'est horrible ! Et en plus, il a même pas dormi avec toi. Genre, il est parti dormir dans une autre chambre. Franchement, je suis frustrée. J'aurais bien aimé avoir plus de détails parce que là, je comprends pas pourquoi il a fait ça, ce mec. En pleine action, il se trompe de trou. J'ai crié et beaucoup saigné. Déchirure anal, bonjour. Oh, ma pauvre. Ce sont des choses qui arrivent. En plus, il paraît que la déchirure anal, ça fait genre vraiment, vraiment très, très mal. Il y a des gens qui se font opérer à cause de ça. Alors les filles, déjà qu'il y en a pas beaucoup qui aiment ça, ne t'inquiète pas. C'est pas parce que tu tentes la sodomique que tu vas avoir une déchirure anal. C'est pas automatique non plus. Mais c'est vrai que si c'est pas attendu et que ça va trop fort, potentiellement tu peux te faire mal. Et j'ai beaucoup d'histoires qui me disent qu'il s'est trompé de trou. Mais les gars, allez-y doucement, hein. Ou je sais pas, messieurs, prenez des cours d'anatomie histoire de pas vous tromper de trou. Mais faites attention parce que manifestement, ça fait mal de se tromper de trou comme ça. Je lui ai dit que je ne ressentais absolument rien. Après que la capote ait craqué, je n'étais pas sous pilule, n'a trouvé qu'à dire. Bon bah je te laisse gérer, hein. Oh le connard. Bon alors le fait que t'aies rien ressenti, c'est bien que tu lui aies dit. Parce que comme je disais tout à l'heure, il vaut mieux dire les choses plutôt que de subir. Mais oh, oh non, tu peux pas faire ça. Une capote qui craque, c'est quand même le problème des deux. Tu peux pas laisser la meuf gérer toute seule alors que la capote a craqué et que tu sais qu'elle est pas sous pilule. Enfin, le risque il est quand même pour vous deux, hein. Si elle tombe enceinte, c'est toi le papa, mon coco. Et puis même un petit peu de soutien, soyons de gentleman. La nana, elle se retrouve toute seule comme une conne avec son problème alors que c'est aussi ta faute. Ah non, non, non. Même si c'est qu'un plan cul, même si c'est une nana que tu comptes jamais revoir, tu fais attention à elle. Tu l'emmènes à la pharmacie chercher la pilule du lendemain. Franchement, il faut rester avec la nana quand ça arrive, ces trucs-là. C'est vraiment une question de respect aussi. Tu peux pas la laisser dans sa merde comme ça, hein. Les gars, si vous regardez cette vidéo, si jamais t'as un problème de capote qui craque, laisse jamais la nana toute seule pour aller chercher sa pilule du lendemain. Parce que déjà, il y a quelque chose d'humiliant là-dedans. Et en plus, une capote qui craque, prendre la pilule du lendemain, c'est quand même un geste assez fort. La pilule du lendemain, c'est un médicament très fort pour le corps. C'est comme un tremblement de terre dans ton utérus. Et le faire à cause d'un mec qui va même pas t'accompagner à la pharmacie, franchement, c'est difficile à vivre. Les gars, soyez gentleman. Accompagnez toujours une fille qui a ce problème-là à la pharmacie. Toujours, toujours, toujours. Même si vous comptez pas la revoir. C'est la base de la base. On était en train de faire l'amour, son téléphone s'est mis à sonner, et monsieur s'est arrêté en plein acte pour décrocher à son pote. La conversation a duré 5 minutes, l'envie de mon copain était passée, donc on s'est arrêté et moi j'avais le seum. En même temps, ton mec qui décroche pendant que vous êtes en train de coucher ensemble, tu chopes le téléphone et tu le raccroches en fait. Surtout que c'est son pote, c'est pas comme si c'était une urgence, genre, j'allais dire ta mère, mais non. Mais mais surtout, si c'est ta mère qui t'appelle pendant l'acte, tu décroches pas. On décroche pas pendant qu'on est en train de qu'elle avec quelqu'un, ça ne se fait pas. Franchement, si d'aventure ça t'arrive de nouveau, tu prends le téléphone, tu le raccroches. Oh non, ça va pas ou quoi ? Mais il est sérieux ton mec ? C'est ton mec ou pas ? J'ose espérer que c'est pas ton mec. Ou alors si c'est ton mec, j'ose espérer que tu l'as bien engueulé derrière, parce que vraiment ça se fait pas. Et puis en plus, c'est un peu humiliant quand même, non ? Ah attends, je suis en train de faire l'amour avec toi, mais c'est plus important que mon pote m'appelle. Et puis en plus, la conversation qui dure 5 minutes, oh non, c'est pas possible, c'est pas possible, non. Sauf si c'est un coup de fil que t'attends genre vraiment sur-urgent, tu décroches pas ton téléphone. Et d'ailleurs, en principe, quand tu fais l'amour, t'as pas ton téléphone à côté de toi. Mais quelle manque d'éducation à la fin, c'est pas possible, hein ? C'est arrivé à une amie, son mec lui a soufflé dans le vagin pour lui faire un cunni. Il y a des gens, je me dis, mais qu'est-ce qui leur passe par la tête ? On souffle pas dans le vagin d'une fille, voyons. Est-ce que nous, on vous souffle dans la bite ? Non, à la fin, bon, et ben on souffle pas dans le vagin d'une nana. Mais what the fuck ? Le classique soft. Le mec fait sa petite affaire, tu n'as rien senti, il se tourne et dodo. Alors cette histoire, elle est pas vraiment gênante, mais en fait, je la prends parce que je voudrais quand même réagir. Tu sais, dans toutes mes vidéos, là, qui parlent de cul, comment être à bon coup, le sexe et les ados, la première fois, j'arrête pas de dire, franchement, les gars, occupez-vous des nanas et tout, parce qu'il y a beaucoup de nanas qui, malheureusement, ne connaissent pas l'orgasme parce que les mecs s'occupent pas d'elles. Le nom d'histoire que j'ai, là, de ouais, il a fait son affaire et après dodo, l'histoire de juste avant, c'était, on a couché ensemble, au bout de deux minutes, il me sort, j'ai fini, enlève-toi, j'ai rien dit, mais dans ma tête, c'était, ok, donc toi, tu peux finir, mais moi, on s'en bat les couilles. Mais oui, c'est ça, il y a trop d'histoires comme ça, où les mecs, ils font leur petite affaire et puis la meuf, really ? Les gars, occupez-vous des meufs à la fin, parce que ça devient gênant, ces histoires-là. Si tu t'occupes déjà de tes meufs, c'est bien, bravo, t'es un bon gars. Mais le sexe, c'est du partage, ok ? On n'oublie pas, c'est vraiment important. On était en train de le faire, il était très tard, on s'est endormi, ma mère a retrouvé la capote en faisant mon lit. La honte absolue. Le gars trop confiant qui te dit, tu peux te lâcher et faire plus de bruit, lol, t'inquiète, c'est juste que t'es nulle. Oh merde, le pauvre ! Mais j'avoue, j'ai plein plein aussi d'histoires de meufs qui me racontent que le mec, il a dit, ouais, t'inquiète pas, je vais te donner trop de plaisir, ça va être trop bien, tu vas voir, t'as jamais eu d'orgasme, mais ça, c'est parce que t'es jamais tombé sur le bon. Et qui, en fait, sont hyper nulles, mais c'est toujours la même histoire. En fait, les gens, plus ils parlent, moins ils sont bons. Mais c'est pareil pour les nanas, les nanas qui disent, ouais, t'inquiète chérie, tu vas voir, ça va être trop bien. C'est pareil, c'est toujours des étoiles de mer, ces nanas-là. Il y a une bonne règle qui est vraiment vraie dans le sexe. Moins t'en dis, plus t'en fais. Et plus t'en dis, moins t'en fais. À bien retenir. On savait tous les deux qu'on allait pas jouer à la bataille navale, mais bon, dès que je suis arrivée, le mec était tellement chaud que j'ai même pas eu le temps de manger un quart de ma part de pizza. Le mec me grimpait littéralement dessus, c'était ultra gênant, j'étais vraiment pas à l'aise. J'ai jamais vu un mec aussi bourrin, autant dire que j'ai plus donné de signe de vie après ce soir-là. Je sais pas ce qui se passe dans la tête des gens qui savent pas attendre comme ça. Je comprends que tu sois chaud, je comprends que tu sois excitée par la personne qui est à côté de toi, mais un peu de civilité, voyons. T'es là, t'es en train de manger ta pizza, attends un peu, fais durer le plaisir, fais durer l'attente un peu. Il y a quelque chose d'un peu sexy dans l'attente. Si tu sautes sur la meuf, si tu sautes directement sur le mec, ça casse un petit peu la magie, ça casse un peu le sexy de l'affaire, quoi. N'hésitez pas à prendre un tout petit peu de temps, les gars ou les meufs, hein. Y'a pas de mal à ça. N'hésitez pas à me contredire dans les commentaires si vous êtes pas d'accord, mais bon. Voilà, je vais m'arrêter là pour vos pires histoires au lit. Et bah écoutez, je suis pas surprise, en fait, parce que ce qui revient le plus finalement, c'est mon père, ma mère, mon petit frère, ma petite soeur est rentré pendant l'acte. On s'est fait choper dans un endroit où il y a des gens qui risquaient de passer. Donc le canapé du salon ou une rue ou un endroit à Zolite. Le mec était trop bizarre. On a couché ensemble, ça a duré deux minutes, il s'est endormi direct. Bref, que des histoires de mauvais choix finalement. Donc s'il y a bien une morale à retenir de cette histoire, c'est fais l'amour dans un endroit où tu sais qu'il n'y aura jamais personne qui va rentrer par inadvertance. Choisis bien ton partenaire et prends une douche avant. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a diverti, qu'elle t'a fait rire et potentiellement qu'elle t'a appris des choses, pourquoi pas, on ne sait jamais. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, fais-le pour de vrai, ça me permet de savoir que t'as aimé mon boulot et en plus ça récompense mon travail. C'est à peu près aussi important que de s'abonner à cette chaîne YouTube. Tu cliques sur s'abonner, tu cliques sur la cloche comme ça tu loupes aucune de mes vidéos, on est très content. Si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu peux venir me suivre dès à présent, le lien est dans la barre de description. Et tu verras, je fais toujours des petites stories où je me dévoie ta question et c'est là et uniquement là qu'il faut me poser les questions pour les vidéos YouTube. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo en entier, merci infiniment d'avoir été aussi nombreux à me faire confiance et à me raconter toutes vos histoires. J'ai beaucoup rigolé et j'espère que ça t'aura fait rire aussi. Je te fais des très gros bisous et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !